Les grandes manœuvres ont débuté avec deux premières recrues, mais en tout cas c'est quasiment fait selon nos informations, Ugarte et Asensio, l'un d'eux a passé une visite médicale, Galtier débarqué, Luis Campos lui aurait annoncé officiellement qu'il est démitté de ses fonctions aujourd'hui, et la piste d'un tandem d'entraîneurs, Nagelsmann-Henri, qui se précise. Alors, bonne ou mauvaise pioche, j'ai très envie de vous demander ce que vous pensez, Philippe Carillon, de ce Paris Saint-Germain qui s'active méchamment en coulisses. Alors, le club n'a communiqué sur rien, d'accord ? Mais effectivement, tout ce que vous venez de nous dire semble fondé et dans l'exactitude. Les grandes manœuvres ont commencé, je pense que là, cette saison, cette intersaison va être très 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 agitée, et qu'on va à peu près tout refaire du staff à l'effectif au Paris Saint-Germain, une fois de plus. Alors, il y a de bonnes raisons pour cela, mais on aimerait que ça s'inscrive dans une vision un petit peu différente que les années précédentes. Alors, avant de parler des joueurs, on va parler de l'entraîneur, puisque c'est le plus frère. Selon plusieurs médias, voilà, Louis Scampos aurait annoncé officiellement que Christophe Galtier était démis de ses fonctions. Et dans la foulée, enfin, on apprend que Julian Nagelsmann pourrait arriver à Paris incessamment sous peu dans les 24 heures pour finaliser les détails de son contrat avec un tandem Thierry-Henri, Patrick Juillard. Alors ça, ça me paraît. Alors, autant Nagelsmann, entraîneur libre, entraîneur encore coté, entraîneur qui cherche un club de haut standing et de haut niveau pour rebondir après le Bayern. Tout ça, me semble. C'est un échec, quand même, le Bayern. C'est un échec. Alors, pas uniquement pour les raisons sportives, c'est aussi un échec pour des raisons relationnelles, pour des raisons de management de son vestiaire, pour des raisons de confiance rompue avec ses dirigeants, pour tout un tas de raisons, mais qui ne seront peut-être pas... Oui. Qui ne vont pas forcément se reproduire dans le contexte du PSG. Mais par contre, le tandem avec Thierry-Henri me semble déjà être une manière de se tirer une balle dans le pied d'entrée. C'est-à-dire que quand vous avez un entraîneur avec un énorme égo de l'avis de tous, de tous ceux qui l'ont côtoyé, de tous ceux qui ont travaillé sur lui, Nagelsmann, et que vous lui mettez dans les pattes un adjoint réputé pour les mêmes caractéristiques... Il y a deux crocodiles dans le même marigot. ...de grande confiance en lui, pour ne pas dire pire, ça ne peut pas fonctionner. Donc, Nagelsmann, pourquoi pas ? L'attelage Nagelsmann-Henri, ça me semble déjà être la fausse bonne idée avec un grand F. D'où est sortie cette idée ? FBI, fausse bonne idée, là. Voilà, c'est tout. Ils ont un t-shirt, pourquoi pas ? C'est pas mal. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est une mauvaise pioche, cette idée de tandem, Nagelsmann-Henri, c'est vrai que ça a de quoi surprendre ? Non, mais... Qui a pu le pondre ? Qui a pu le pondre ? Le PSG, qui s'est juré de nous entertainer jusqu'à la fin des temps, apparemment. Je suis un peu de l'avis de Patrick. Nagelsmann est connue pour avoir un énorme boulard. Tiens, Thierry-Henri, j'ai vu quand même mieux en termes de modestie. Donc, les deux, vus comme ça, pour l'instant, je ne vais pas juger, mais ça promet quelque chose d'assez sympathique. Il y en a au moins un de trop, quoi. Il y en a un de trop, après, Johan Cruyff disait quand il y a deux coques dans une basse-cour, ça ne marche pas. Dans le football, là, on en a déjà deux. Vous rajoutez Mbappé, ça fait trois. Vous rajoutez Campos qui va s'en mêler, ça fait quatre, s'il reste, évidemment. Donc, voilà, je suis un peu perplexe, pour tout vous dire. Moi, je pensais que c'était Luis Enrique, parce que sinon, je ne comprends pas le transfert de Marcos Asensio, parce que Luis Enrique adorait et adore toujours l'Espagnol. Je lis partout, j'entends que Marcos Asensio est venu pour être remplaçant au PSG. Bon, il va falloir lui dire. Et effectivement, le mercato démarre fort, mais il démarre tellement fort qu'Ougarte a été, je trouve, un peu surpayé, parce que c'est un joueur qui avait une valeur marchande de 20 millions, mais Jorge Mendes a réussi à tripler ça en quelques semaines. Il y a eu une surenchère bienvenue de Chelsea, étonnamment. On parlera des joueurs dans quelques instants. Je vous propose juste de finir le tour de table sur le tandem d'entraîneurs qui devrait, qui pourrait succéder à Christophe Galtier, Nagelsmann-Henri. Vous n'en pensez quoi, Jimmy Algerino ? Pour essayer d'être un peu positif, même si ça me paraît assez surprenant, voire plus, je me dis que deux personnages avec un fort caractère, et puis surtout avec une impression de maîtriser et de connaître le football, pourquoi pas ? Après tout, le vestiaire est très compliqué, donc peut-être qu'à deux, et avec ses personnalités assez fortes, ça pourrait peut-être, je dirais, sur une année, ça pourrait peut-être le faire et amener peut-être ce que le Paris Saint-Germain a besoin. Ça veut dire un coach qui va coacher, et puis peut-être un autre, Thierry Henry, qui va peut-être aussi pouvoir calmer, clasher... Mais qui a l'expérience, qui a l'expérience d'adjoint avec la sélection belge, donc c'est un job qu'il connaît par cœur. Là, on a l'expérience, je ne suis pas sûr que son aspiration immédiate soit de redevenir adjoint. Ça, c'est sûr. Si ça ne se passe pas bien, il aura la possibilité, dans un deuxième temps, de se retrouver numéro un, puisqu'avec Nagelsmann... Ah oui, alors là, vous étiez positif au départ, Jimmy. Là, vous le mettez, vous le mettez déjà, Henri qui prend la place de Nagelsmann. Non, mais moi, je comprends... Mais Jimmy a raison, je ne comprends pas le pourquoi du comment de Thierry Henry, alors qu'il a déjà eu une expérience de numéro un. Deux même. Deux même. Il a fait l'impact Montréal après Montréal. Exactement. On sait qu'il a envie de devenir numéro un. Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qu'il a gagné à part attendre que le numéro un se brûle les ailes ? Je partage votre perplexité, Rabier. C'est PSG, quand même. Et ? C'est quand même prestigieux, quoi. C'est prestigieux en France, mais... Oui, et puis, il y a Mbappé, le fait aussi de pouvoir... Oui, ça, c'est sûr. ...amener, puisqu'apparemment, ils ont un très bon lien, et ça peut se comprendre aussi par rapport à ce poste d'attaquant. C'est son doudou ? Non, mais ça peut être aussi intéressant pour lui faire passer un cap, et que ça puisse faire aussi passer un cap à Thierry Henry. Moi, je vois le côté positif. Oui, oui, je pense qu'effectivement, ça peut fonctionner. Cette connexion monégasque qui existe, et elle a sûrement joué dans le développement de cette rumeur, pour l'instant, ça n'est qu'une rumeur. Maintenant, je ne vois pas trop Henri dans un rôle d'adjoint. C'est ça. Je le verrais peut-être plus dans un rôle comme d'ambassadeur ou de conseiller, mais adjoint au quotidien de quelqu'un comme Nagelsmann, ça me paraît un attelage totalement voué à l'explosion. Je pense que c'est adjoint au niveau du club, pas spécialement par Nagelsmann. Disons que les attributions seraient à préciser. Après, il ne faut pas oublier non plus que pour le Qatar, parce que le côté blimling, c'est important aussi d'avoir des personnalités. À ce niveau-là, il coche les cases. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. Il ne se connaissait pas, Nagelsmann et Henri. Il semblerait qu'ils soient entrés en contact pour discuter d'une éventuelle collaboration. Jimmy a raison, on ne peut pas exclure que ça se passe bien. Mais normalement, un entraîneur qui arrive dans un club, il choisit son staff. Donc on sait qu'il va faire appel à d'anciens adjoints à lui, du Bayern et d'ailleurs. On suivra évidemment. Il n'y aura pas que Henri. Mais vous avez raison, on est au début du feuilleton et de l'histoire. Et je pense que ça va animer quelques soirées et quelques Europe 1 Sport sans problème. Et rien n'est confirmé en plus. Oui, rien n'est confirmé. On espère que ça va se confirmer. Parce que franchement, c'est extraordinaire.